Aujourd'hui on va voir comment choisir son VPN, paramétrer son VPN dans sa console que ce soit une Xbox ou une Playstation sans ordinateur simplement en modifiant les paramètres de connexion et vérifier que la destination dans le jeu est bien différente Ce que le VPN fait en fait c'est qu'il brouille, il casse le fonctionnement du SBMM et donc tu tombes dans des lobbies avec des joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes statistiques que toi ou les mêmes manières de jouer et donc ça te donne parfois des parties un peu plus faciles Ici je teste non-lag VPN pour 6 mois, j'ai souscrit un abonnement de 6 mois et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment prendre ton VPN, régler les paramètres dans ta console et vérifier que dans le jeu le VPN est bien fonctionnel Tu te rends sur le site de nonlagvpn.com, je mets le site dans la description de la vidéo, tu pourras le checker juste après et je mets également en description de la vidéo un code promo qui te permettra d'avoir un petit avantage financier car oui c'est un service payant, je tiens à le préciser Lorsque tu arrives sur le site de nonlagvpn ou d'un autre fournisseur de VPN, tu vas devoir te créer un compte, commencer et choisir une formule Voilà, moi ici j'ai choisi la formule des 6 mois et tu pourras utiliser pour avoir une réduction le code qui est WZFriends afin d'avoir un peu moins de dépenses à faire, surtout dans le cadre actuel Bon, une fois que tu as créé ton compte sur nonlagvpn, tu choisis ta plateforme Est-ce que tu joues sur Playstation 5, Playstation 4, force à vous Est-ce que tu joues sur Xbox ? Pour les PC, je ne vais pas m'attarder là-dessus car je ne suis pas forcément un joueur PC Je n'ai pas toutes les connaissances que pour vous alimenter avec des informations claires et concrètes sur le PC Tu choisis ta plateforme, tu vas devoir ensuite cliquer sur le petit visage qui va t'amener à ton tableau de bord Tu cliques sur le petit encadré jaune qui dit vers le tableau de bord Et là tu vas voir plusieurs choses Tu vas avoir la console que tu as choisie Tu vas avoir ton réseau à toi Donc ça c'est le réseau que tu as à ton domicile, à ta maison, à ton appart, à ton code, peu importe C'est l'adresse IP de ton réseau Tu devras activer ce réseau et puis par après tu pourras choisir la localisation J'en reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo Alors, une fois que tu auras souscrit à ton abonnement NonacVPN Tu vas voir, tu vas recevoir des informations par rapport à un DNS primaire et un DNS secondaire Tu devras aller modifier dans les paramètres de ta console les DNS Évidemment je l'ai caché ici puisqu'il faut que tu souscrives à l'abonnement pour pouvoir l'avoir Et si par exemple tu mets les DNS que moi j'ai, ça ne va pas fonctionner car on n'est pas sur le même réseau Une fois que tu es là, tu vas donc activer le réseau tout simplement Et tu pourras par après choisir ta localisation Tu vois qu'ici NonacVPN les a classés en termes de qualité, de 1 étoile à 5 étoiles Je suis principalement je crois sur le Nigeria, la Malaisie, le Gambage et le Kenya Et parfois aussi l'Afrique du Sud et de temps en temps l'Ukraine Et tu pourras voir que lorsque tu changes la destination, il faut que tu redémarres le jeu Et que tu attendes genre 30 secondes avant que la destination soit modifiée Et je te montre ça après, à quoi ça ressemble dans Warzone Donc, comment modifier tes paramètres sur ta console ? Pour la Playstation ou pour l'Xbox, tu vas dans tes paramètres, donc souvent la petite roue Tu vas dans tes paramètres de réseau Tu devras aller sur la configuration de la connexion internet Et une fois que tu y es, tu verras, tu as différentes informations Paramètres de l'adresse IP, hôte DHCP, paramètres DNS C'est ça qui m'intéresse Tu vas devoir mettre ici en manuel Tu vas devoir insérer le DNS primaire qui t'est donné par DolacVPN Et puis mettre le DNS secondaire qui est 1-1-1-1 N'oublie pas les points Et ça, c'est un DNS de CloudFair C'est un des serveurs qu'il y a ici dans le monde assez chouette Tu peux parfois passer par celui de Google qui est 8-8-4-4 Une fois que c'est fait, comment vérifier que dans le jeu, ta connexion est bien relocalisée Dans la zone géographique que tu as choisi ? Tu te rends dans le jeu, tu vas dans les paramètres, donc sur le petit engrenage Tu vas sur Compte et Réseau Une fois que tu es sur Compte et Réseau, tu descends tout en bas C'est là où tu as le crossplay, le compte Activision, l'ordification d'EAF, les joueurs bloqués Et tu vas dans Info Réseau Ici par exemple, je me suis mis au Nigeria, on est à Lagos Et ma zone a changé, c'est-à-dire qu'une partie de ma connexion passe par un serveur qui est au Lagos Ce qui fait que le SBMM ne sait absolument pas ce qui lui arrive Et là ici, j'ai envie de partager avec vous un petit disclaimer Pendant longtemps, j'ai été contre les VPN, contre le fait de jouer contre des bots ou contre des joueurs qui viennent de débuter au jeu Parce qu'il y a différents aspects à savoir La manière dont un VPN fonctionne Ce que tu peux faire, que ce soit en pillage, en Battle Royale, en Résurgence, en blocus Si tu vas te lancer seul, tu vas te retrouver avec des niveaux souvent plus faibles Donc tes coéquipiers vont souvent parfois être un peu moins bons que toi Mais pas toujours Donc il faut savoir qu'en fonction de comment ton groupe est créé Les résultats ne vont pas forcément être constamment des lobbies de bots Ça, il faut bien que tu en sois conscient Ça va juste casser le SBMM Donc dans les cycles, tu vas avoir des parties bien plus easy Et des parties tout aussi difficiles que s'ils n'avaient pas de VPN Ça, il faut en être conscient Le VPN n'est pas un remède magique C'est pas pour ça que tu vas faire des 42 000 kills à des games Non, non Ça permet juste d'avoir une meilleure expérience de jeu Et de prendre beaucoup plus de fun Par contre, une chose intéressante avec le VPN C'est que ça permet de stabiliser la connexion Tout dépend de la localisation que tu choisis Ici malheureusement, les paramètres de latence de Warzone Ne sont pas fonctionnels pour le moment Mais j'ai remarqué qu'en prenant certaines destinations un peu loin de Bruxelles J'ai un ping beaucoup plus élevé Et donc lorsque je joue, je dois beaucoup plus réfléchir Et beaucoup plus envisager mes duels Pour pouvoir les gagner Parce que parfois, le temps que tu te prennes certaines balles Puisqu'il y a une information qui met du temps à arriver Sur ton personnage par rapport au hitmarker Tu vas un peu chier des barres Donc il faut un petit peu s'habituer Le VPN n'est pas un remède miracle Ça je tiens vraiment à le préciser Mais j'ai vraiment senti une différence Depuis qu'on l'utilise avec les potes On a fait beaucoup plus de top 1 Et on a beaucoup plus enchaîné de parties Et souvent, ce qu'on a au niveau du ressenti C'est que sur une game de résurgence Par exemple, on va avoir une grosse équipe de tryhard Contre laquelle on va se battre pendant la game Et une fois qu'on a tapé dehors C'est assez chill Donc voilà, c'est assez chouette Et il faut bien rester conscient de ça Après, c'est vrai que ça stabilise pas mal la connexion Ça lance les parties beaucoup plus vite J'avoue que quand je joue en solo En résurgence Ou en pillage Ou en battle royale Les parties connectent beaucoup plus vite Tes teammates parfois vont arriver un petit peu plus tard dans la game Donc ne panique pas à ce niveau là Voilà un peu tout ce que je peux dire sur le VPN J'avoue que pendant longtemps, j'ai vraiment hésité Je ne voulais pas pour une question d'éthique Mais à un moment, je veux m'amuser Je veux vraiment m'amuser sur le jeu Et les parties sont complètement différentes Et beaucoup plus fun Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser un VPN Faites-vous votre propre avis Je respecte les gens qui trouvent que c'est complètement débile De ne pas jouer normalement au jeu Mais le SBMM est arrivé à un tel point Que Call of Duty et Warzone sont de moins en moins agréables Tout en sachant qu'il n'y a pas forcément du contenu de dingue qui est créé Donc voilà, il faut utiliser des outils qu'on a à notre disposition Pour s'amuser Voilà, c'est tout simplement ça Et je vous rassure que pendant longtemps, j'étais anti-VPN Mais à un moment, je suis arrivé à la résolution On lui dit tiens, on va tester, on va voir Et j'avoue qu'il y a beaucoup plus de plaisir là-dessus Donc voilà, merci beaucoup à vous Vous aurez tous les chapitres dans la vidéo Pour vous retrouver sur le comment faire Et comment installer le VPN sur votre console sans ordinateur Et je tiens vraiment à vous remercier D'être là toutes et tous sur cette chaîne Car comme je dis à chaque fois C'est pas ma chaîne, c'est la nôtre Et merci d'être là, de partager, de soutenir la chaîne On est plus de 500 maintenant Let's go pour les 1000 abonnés Et on se dit à très bientôt en game Et passez un bon moment Des bisous, ciao ciao Ok, nice Yes J'arrive moi, j'arrive Bim, première game, première win C'est ça qu'on veut Toujours intéressant un petit game comme ça 해야 dire Je m' dere sens C'est ça qu'on veut J'arrive Sam – Sous-titrage FR 2021